Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Où en est le développement de Keller Williams en France ? Eh bien, on en parle tout de suite avec son directeur général, Christian Fabre. Bonjour. Bonjour Ariane. Keller Williams vient de fêter ses cinq ans en France. Où est-ce que vous en êtes de votre développement ? Nous avons pris beaucoup d'avance sur notre déploiement et cette avance continue à se confirmer. Donc aujourd'hui, nous avons 52 market centers opérationnels. Nous en avons 16 en cours d'ouverture et 13 qui devraient se confirmer déjà pour fin d'année début 2023. Donc le total, c'est un peu plus de 80 market centers sur les 106 que nous avons en prévision. Notre plan de déploiement a été prévu jusqu'à 2028. Si nous avons déjà 80 market centers sur 106, cela veut dire que nous le terminerons bien avant. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Nous avons aujourd'hui sur l'ensemble de ces market centers déjà plus de 3000 membres. Voilà, donc 3000 membres en cinq ans que nous venons de fêter nos cinq ans. C'est également un score très intéressant. C'est quoi le profil type des professionnels qui rejoignent KW ? Nos franchisés sont des franchisés qui viennent un petit peu de toute origine. Nous avons des franchisés qui étaient jusque-là à la tête d'agences indépendantes ou qui étaient à la tête d'une ou plusieurs agences, d'agences de réseau, sans les citer, voire qui étaient des entrepreneurs qui n'étaient pas dans l'industrie immobilière. Mais en tous les cas, il y a une chose qui les rejoint, c'est qu'ils ont tous la volonté de créer une entreprise immobilière. Les market centers sont de véritables entreprises avec un modèle organisationnel important qui peuvent accueillir jusqu'à une centaine d'agents. Et donc, c'est ça qui attire, je dirais, d'aller plus loin dans leur carrière, c'est de passer de l'agence à l'entreprise. Alors, on a vu le profil défranchisé, on a fait un état des lieux du développement. La stratégie pour 2022 et pour les années qui viennent, les prochaines étapes, c'est quoi ? Continuer notre croissance, comme je l'ai dit, en nombre de market centers et en nombre de membres. Mais pour cela, également, je dirais déployer sur nos plateformes, parce que les market centers sont des plateformes de services à disposition des agents et de leurs clients. Donc, déployer de nouveaux services, je dirais, tous les services qui existent dans l'industrie immobilière. Nous avons déjà développé, au-delà du résidentiel, l'immobilier neuf, l'immobilier commercial, l'immobilier luxe, l'immobilier viagé. Nous sommes en train, également, de déployer les services de location et de gestion locative. Et puis, également, je dirais, respecter l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de nos franchisés et vis-à-vis de nos agents, c'est-à-dire leur offrir des leviers de croissance, par le biais de toutes ces communautés, mais également des opportunités de carrière, par le développement de méga-teams pour nos meilleurs agents, et y compris de méga-agent office, qui est vraiment, je dirais, un axe de développement que nous accélérons dans cette année 2022, c'est-à-dire permettre à des agents de monter leur méga-team au sein de leurs propres bureaux, sur le territoire de market centers, et en y restant, bien entendu, directement rattachés. Alors, concrètement, c'est quoi un méga-agent center ? Je dirais que c'est une méga-team qui est installée dans son propre local, et qui bénéficie pleinement, pour son propre développement, des services que peuvent leur proposer les market centers locaux. Donc, les services en termes de formation, les services en termes de coaching, les services en termes de technologie, bien entendu, et donc, il n'est pas rare que le méga-agent office dépasse le million d'euros de revenus, ce qui est quand même assez exceptionnel comparé à un modèle d'agence traditionnelle, qui est plutôt de l'ordre de 300-350 000 euros annuels. Donc, les méga-agent offices bénéficient pleinement de la puissance de notre modèle, et des services que les market centers peuvent leur délivrer. Quels sont les territoires sur lesquels KW compte se développer ou affiner son maillage ? Aujourd'hui, on est vraiment présents dans toute la France, nous sommes présents dans toutes les grandes villes, peut-être une ou deux qui nous manquent encore, qui en est par exemple, qui n'a jamais un candidat qui nous écoute, nous n'avons pas de franchisé aujourd'hui sur l'île, par exemple, nous sommes présents partout, à Bordeaux, à Toulouse, très présents à Toulouse, très présents sur Nice, très présents, bien entendu, sur Paris-Île-de-France, sur Nantes, sur Lyon également, où nous avons un franchisé avec beaucoup de succès. Voilà, donc il nous reste encore une trentaine de territoires, si quelqu'un qui nous écoute est intéressé, qui n'hésite pas à nous contacter, et on lui donnera la liste de ces secteurs sur lesquels il est encore possible d'implanter un market center, mais par contre, il est possible d'implanter des méga-agent offices, je dirais, encore partout en France. Dans le cadre de notre développement, je voudrais également préciser notre market center digital, que nous avons démarré récemment, qui participe également à notre croissance, qui s'appelle KW Expend, et qui lui couvre à distance 30 départements, où nous avons pensé que dans un premier temps, avant d'imaginer une implantation physique, on pouvait déjà faire bénéficier de notre modèle et de notre expérience, qui est la Williams, à des agents présents sur ces 30 départements. Merci beaucoup Christian Fabre, on y voit beaucoup plus clair sur vos perspectives de développement. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Merci beaucoup. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.